Enorme succès, le concert Korsou Mezou Mezou a permis de retrouver Jennifer sur la scène de la Défense Arena. Entourée de nombreux artistes, elle a aussi pu admirer la performance époustouflante de Florent Pagny, en plein combat contre un cancer du poumon depuis quelques mois. Le 28 octobre 2023, le grand concert Korsou Mezou Mezou a réuni de nombreux artistes sur la scène de la Défense Arena. Patrick Fiori réunissait ses amis chanteurs et musiciens, insulaires et du continent, pour célébrer en musique et en public, un répertoire corso en couleur, qui se prête plus que jamais au mélange des voix et des générations. Ce soir, a-t-il déclaré, toute l'âme corse est là. Première star à monter sur scène, Jennifer qui possède une affinité toute particulière avec l'île de beauté. Fille de Michel Dadouche d'origine franco-algérienne et de Christine Bartoli d'origine corse, l'ancienne gagnante de la Star Academy est originaire de Palneca et une partie de sa famille vit à Serra di Ferro et Porto Polo. Maria Ambroise Fieschi, un entrepreneur corse depuis 2019, elle a également eu la grande tristesse de vivre l'assassinat de son oncle, tué le 5 décembre 2017 sur le parking de l'aéroport de Bastia. Fervente amoureuse de la Corse, la belle brune qui portait une tenue scintillante, a chanté quelques hymnes de l'île de beauté avant d'être rejoint sur scène par plusieurs artistes comme Patrick Bruel, Maxime Le Forestier, Benabar, Nolwenn Leroy ou encore Kenji Girac. En fin de soirée, Florent Pagny a également interprété un titre sur scène, entouré par plus de 600 choristes. En plein combat contre un cancer du poumon, l'artiste est apparu très en forme sur scène et la puissance de sa voix a fait vibrer tous les spectateurs présents sur place. Cette soirée fut un tel succès qu'une nouvelle édition sera bientôt programmée à Marseille. Rabahouya, coproducteur et directeur de Sud Concert, a confié aux Parisiens, on a eu confirmation 5 minutes avant la soirée seulement. D'ici 3 ans, avec certainement de nouvelles idées, nous aurons donc un concert équivalent à Marseille. Vu le succès de ce soir, la proximité de la ville par rapport à la Corse, et un troisième album prévu d'ici là, nous avons toutes les chances de réunir plus de 20 000 personnes. Un beau rêve qui sera bientôt une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501